Chaque année, il y a de nombreuses découvertes dans le domaine de la psychonutrition. Je vous propose de faire un point sur les données 2022 d'efficacité de l'alimentation et des compléments alimentaires dans la dépression chez l'adulte. Selon les données de l'INSERM, on estime que 15 à 20 % des Français sont concernés par la dépression au moins une fois dans leur vie. Il y a 68 millions d'habitants en France en 2021, cela signifie qu'il y aurait donc 10 à 14 millions de personnes en France qui seraient concernées par un épisode de dépression caractérisé au moins une fois dans leur vie. 5 à 20 % des personnes qui font des dépressions se suicident et les traitements sont efficaces dans seulement 70 % des cas. Une méta-analyse française a été publiée en 2019 dans le journal Molecular Psychiatry et a confirmé que l'alimentation avait bien une influence sur notre santé mentale. Dans cette méta-analyse réunissant plusieurs dizaines d'études, il a été montré que l'alimentation méditerranéenne réduisait le risque de dépression incidente de 33 %, donc on parle bien de prévention. Si on ramène au nombre qui ont été présenté de Français concernés par la dépression, cela pourrait représenter 1,8 à 4,5 millions de cas de dépression évités. De la même façon, une alimentation anti-inflammatoire réduit le risque de dépression incidente de 24 %. Cela représenterait 800 000 à 3,7 millions de cas évités si on s'en réfère aux intervalles de confiance. Une seconde méta-analyse publiée en 2021 confirme que l'alimentation inflammatoire augmente le risque incidente de dépression de 33 %, ce qui représenterait entre 400 000 et 2,6 millions de cas induits potentiels. L'alimentation occidentale augmente le risque incidente de dépression de 15 %, c'est-à-dire entre 400 000 et 7 millions de cas induits. A l'inverse, la consommation de légumes réduit le risque de dépression de 9 %, ce qui représente entre 400 000 et 1,3 millions de cas évités, et la consommation de fruits réduit le risque de 15 %, c'est-à-dire entre 1 million et 1,9 millions de cas évités. A titre de comparaison, l'activité physique diminue le risque de dépression incidente de 21 %. On voit à la fois l'alimentation et l'activité physique qui ont des rôles prépondérants dans la prévention de la dépression. Tout l'enjeu dans la dépression est donc de passer d'une alimentation de type occidental inflammatoire, que l'on voit ici à gauche, à une alimentation anti-inflammatoire, que l'on voit à droite. Il existe aux États-Unis un classement des meilleurs modes d'alimentation qui sont notés à la fois sur leur effet sur la santé, mais aussi leur facilité de mise en place, et l'alimentation méditerranéenne est arrivée en tête du classement sur les quatre dernières années. Pour aider les personnes à s'y retrouver dans l'alimentation, une application Open Food Facts gratuite aide les usagers à comprendre le contenu des aliments et à pouvoir les scanner et les partager dans une base collective. Cette application prend également en compte les additifs alimentaires. Cela permet notamment de détecter les sucres cachés qui sont un gros problème de l'alimentation occidentale actuelle. Les oméga-3 sont considérés comme les champions des compléments alimentaires pour la dépression. Ils ont montré un effet léger à modérer dans le traitement de la dépression, avec des formules contenant plus de 50% d'EPA et fournissant en moyenne plus de 2,2 g d'oméga-3 par jour. Ils sont efficaces à la fois en monothérapie et en ajout aux antidépresseurs. Et ils sont d'autant plus efficaces que la dépression est sévère. Les formules riches en DHA, c'est-à-dire qui contiennent plus de 400 mg de DHA, n'ont pas montré d'efficacité dans la dépression, mais plutôt dans les troubles anxieux. Ceci a été publié dans une méta-analyse qui synthétise en 2019 l'ensemble des données d'efficacité des compléments alimentaires en psychiatrie, et qui a été publié dans le journal prestigieux World Psychiatry. Les patients atteints de troubles bipolaires de l'humeur ont des niveaux très bas d'oméga-3, en particulier de DHA. La supplémentation en oméga-3 est actuellement recommandée pour l'amélioration des symptômes de la dépression bipolaire dans une méta-analyse incluant 8 études et 338 patients. Cette étude a été publiée dans le journal Bipolar Disorders. Les oméga-3 ont montré qu'ils étaient efficaces sur l'agressivité dans une méta-analyse incluant 40 études et plus de 7000 participants. Ils ont également démontré une augmentation de la résistance au stress chez les individus sains, c'est-à-dire sans pathologie psychiatrique. La vitamine B9, qu'on appelle également le folate, est le complément alimentaire le plus étudié dans la dépression, en dehors des oméga-3. Le méthylfolate est une forme de la vitamine qui est transformée par le foie, et cette forme module la synthèse de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline en trois étapes dans le cerveau. De multiples aliments sont riches en vitamine B9. Toutefois, il faut faire attention, la cuisson détruit la vitamine. Ces aliments ne sont donc riches en vitamine B9 que s'ils sont consommés crus. Les compléments alimentaires à base de folate ont montré une efficacité en association aux antidépresseurs pour réduire les taux de dépression dans une méta-analyse qui incluait 904 patients. Il s'agissait essentiellement de dépressions caractérisées. Il y avait toutefois une grande hétérogénéité entre les sept études et tous les essais sauf un avaient un haut risque de biais. Actuellement, on pense que les meilleurs candidats pour la supplémentation en folate sont les patients qui ont des taux faibles de vitamine B9 ou des taux élevés d'homocystéine qui augmentent lorsque les folates baissent. Ce sont également les patients dépressifs qui ne répondent pas aux antidépresseurs, les patients qui présentent un alcoolisme chronique, la grossesse, les troubles gastro-intestinaux, les populations hispaniques et méditerranéennes qui sont à un risque de faible niveau de méthylène tétrahydrofolate réductase. Les patients traités par régulateurs de l'humeur, notamment le valproate, c'est la dépacote, la dépakine ou le dépamide, et la lamotrigine, c'est le lamictal, et les patients préférant des produits naturels avec peu d'effets secondaires. De façon contre-intuitive, le folate a montré une efficacité à des doses inférieures à 5 mg par jour dans deux essais contrôlés randomisés, alors que les doses supérieures à 5 mg ne montraient pas d'efficacité dans deux autres essais. Mais c'est surtout le méthylfolate à des doses de 15 mg par jour qui a montré l'efficacité la plus importante en ajout aux antidépresseurs dans deux essais contrôlés randomisés. C'est la taille d'effet d'un complément alimentaire dans la dépression la plus importante à ce jour. Le méthylfolate est facilement absorbé, ce qui permet de s'affranchir des variations génétiques de l'absorption de l'acide folique. Il traverse la barrière hémato-encéphalique pour aller directement dans le cerveau. Nous ne pouvons pas conclure actuellement pour savoir si la vitamine D est efficace en supplémentation dans la dépression. Elle a montré une efficacité modérée probable en adjonction au traitement habituel. Toutefois, les quatre essais inclus dans une seule méta-analyse provenaient d'Iran et de Chine et ne montraient pas une fiabilité suffisante. L'efficacité reste par conséquent débattue. La N-acétylcystéine, qu'on appelle également la NAC en abrégé, a montré une efficacité légère à modérée à des doses de 2 g par jour dans l'amélioration des symptômes dépressifs. Mais les preuves sont encore préliminaires et l'hétérogénéité est importante. Actuellement, nous manquons d'essais contrôlés randomisés comparant le tryptophan au placebo dans la dépression et nous ne pouvons pas conclure pour savoir si l'ajout de tryptophan est efficace dans le traitement de la dépression. Les individus dépressifs ont des taux plus faibles de zinc et la sévérité des symptômes dépressifs est inversement proportionnelle au taux de zinc dans le sang. La supplémentation en zinc a montré une efficacité légère dans la dépression dans une méta-analyse incluant cinq études. L'effet devenait plus important dans les études incluant des patients de plus de 40 ans. Des données contradictoires ont été publiées concernant le magnésium. Une méta-analyse a suggéré que la supplémentation de 320 mg par jour en moyenne de magnésium avait le plus de chances de réduire les symptômes de la dépression. Toutefois, les études publiées comportent des biais de méthodologie et ne permettent pas de se fier suffisamment aux résultats. En revanche, le calcium n'a pas montré d'efficacité dans la dépression. La vitamine C a montré une efficacité potentielle chez les personnes qui avaient des formes plus légères de dépression et qui n'étaient pas traitées par antidépresseurs dans une méta-analyse regroupant dix essais contrôlés randomisés. Plusieurs méta-analyses montrent l'efficacité de la supplémentation en probiotiques dans la dépression. La prise de probiotiques réduit le stress subjectif des volontaires sains sans modifier les taux de cortisol, l'hormone du stress. L'effet des probiotiques était plus important si les analyses étaient restreintes aux patients les plus sévères. Les traitements de plus d'un mois semblent les plus efficaces et aucune différence entre les sexes n'a été retrouvée. En revanche, l'efficacité des probiotiques en prévention de la dépression n'a pas été montrée à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501